Voici le guide complet des défis de la semaine 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de réparer un véhicule avec un chalumeau de réparation. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, en dessous de Nitrodrome. A cet emplacement là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement le chalumeau de réparation. Donc vous lui achetez pour 25 lingots d'or. Et ensuite vous allez devoir réparer un véhicule. Alors ce chalumeau vous pouvez aussi le trouver posé au sol comme ça sur Fortnite. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le chercher, moi je vous conseille de l'acheter au personnage. Alors ensuite pour réparer un véhicule, vous avez juste à l'endommager un tout petit peu. Et dès que vous l'avez endommagé, là vous utilisez le chalumeau sur le véhicule. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des barils de Nitro avec un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre de barils. Donc ce sont les barils de Nitro. Ce que vous allez devoir faire c'est de prendre un véhicule. Et ensuite de foncer dans les barils de Nitro pour valider le défi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous allez devoir en foncer sur 10 au total avec votre véhicule. Et moi ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement de suivre la route. Parce que le long de la route, principalement dans le désert, vous allez trouver des barils de Nitro assez facilement. Donc regardez, il y en a encore un là. Après pour vous aider à en trouver encore plus facilement, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Et dès que vous aurez foncé dans 10 barils de Nitro avec votre véhicule, là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accomplir un mandat de conduite de l'ombre. Donc les mandats de conduite, c'est tout simplement ce que vous voyez en face de moi. Donc c'est répertorié par ce petit logo là. Voilà, c'est un petit contrat de l'ombre. Alors pour vous aider à les trouver, parce qu'ils ont des emplacements fixes, ceux de conduite, je vous affiche une map avec tout leur emplacement. Donc ensuite quand vous en avez trouvé un, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement accepter le contrat. Et là vous allez devoir l'accomplir. Donc là le contrat il me demande de parcourir la distance avec le véhicule apparu. Donc le véhicule apparu, il est apparu par là. Donc là il va apparaître dans quelques instants. Ce que vous allez devoir faire, c'est de prendre ce véhicule et de parcourir un total de 500 mètres. Après c'est possible que le défi varie en fonction des mandats. Voilà, moi mon défi c'est de parcourir 500 mètres. Mais c'est possible que vous ayez un défi qui va vous dire, je sais pas moi par exemple, détruire des structures avec le véhicule qui est apparu, etc. Enfin bref, dès que vous aurez accompli le défi proposé, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des gardes ou des boss du désert. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux emplacements où il y a des boss. Donc par exemple ici à Brutal Beach Head. Parfois il y a un boss aussi qui se trouve à Redline Rig. Là par contre il est en vadrouille avec le bus. Là aussi vous pouvez aussi tuer genre les gardes du bus, du bus de guerre. Ou alors vous vous rendez ici au boss de Nitrodrome. Et à ces emplacements là en fait, vous allez avoir des gardes plus un boss que vous allez devoir éliminer. Et pour terminer le défi, vous allez devoir en éliminer 15 au total. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire apparaître le boss de Nitrodrome. Donc dans 9 secondes il va apparaître normalement. Et voilà, maintenant qu'il est apparu, j'ai juste à éliminer les gardes qui vont arriver. Ok, donc par exemple là il y a des gardes. Je peux essayer de l'éliminer lui aussi. Ok, et de 1. Ensuite je peux essayer d'éliminer le boss aussi. Et en plus, ce qui est bien dans le Nitrodrome, c'est qu'il y a des gardes qui vont venir presque en illimité. Peut-être pas en illimité mais il va y en avoir beaucoup. Donc vous avez juste à vous poser ici et à tuer les gardes qui arrivent avec votre mitraillette ou votre lance-grenade. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 10 gardes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver de réels joueurs et ensuite de les éliminer pour récupérer leurs lingots d'or. Donc à chaque fois que vous allez éliminer un joueur, vous allez obtenir 30 lingots d'or si je ne me trompe pas. Et au total, vous allez devoir obtenir 300 lingots d'or. Donc non, c'est même pas 30, c'est 15. Ouais, c'est 15 lingots d'or. Et au total, vous allez devoir en obtenir 30, 300, excusez-moi. Donc ça voudrait dire qu'il faut éliminer au total 20 joueurs pour obtenir 20 fois 15 lingots d'or. Et dès que vous aurez fait ça, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL Don't use your mainchthyde à l'organ européen à l'organ薬 potencial. Addis